Un des films les plus emblématiques, c'est le plus emblématique de votre carrière, en tout cas en France, ou si vous avez une longue carrière, de plus de 80 films. Oui, c'est vrai que c'est le film dont on parle, on me parle toujours en France, on dit « Ah, la princesse de Claire ». Dans d'autres pays, ce sont des films différents, comme le film qu'on va présenter, je pense, demain, « Le micro-jugal », par exemple, et puis un autre film, « La sorcière », en Russie aussi, c'est par exemple le film préféré. Donc, chaque pays a un film préféré dans ma carrière. Mais je dois dire que j'aime beaucoup celui-là, qui est particulièrement beau et intemporel, qui résiste très bien au temps. Il y a certains de mes films qui ont un peu vieilli, comme par exemple « Avant le déluge », qui était un immense succès en France, qui était mon premier film français, pour lequel j'ai eu un prix, Suzanne Gurghetti. Et en le revoyant maintenant, c'est un film qui est devenu un peu lourd, un peu didactique, alors que c'était un immense succès à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un de vous, certainement, l'a vu. J'avais 15 ans, donc ça fait plus de 60 ans, largement plus de 60 ans. Donc, c'est un film auquel je tiens beaucoup et je suis ravie que vous l'ayez vu, parce que je pense que ça vaut la peine de replonger dans cette œuvre, qui a été assez mal perçue au moment de sa sortie. M. Jean Delanois, qui était un merveilleux metteur en scène et un artiste et un homme d'une très grande passion, mais qui ne montrait pas, qui était très réservé, presque froid. Mais avec lequel nous sommes restés amis jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort à 100 ans, ou 101 ans, je ne me souviens plus. Et on s'est vus quelques... Pour ses 100 ans, j'ai fait le voyage pour aller l'embrasser. De loin, il a crié « Ma princesse ! » Voilà, c'était un grand, grand ami. Et je trouve que ce film est magnifique et immortel. Voilà. Donc, si vous avez quelques questions à me poser, je peux répondre. Si quelqu'un a le courage de commencer. En général, il faut du temps. Jean Delanois a fait les dialogues avec Jean Cocteau. Jean Cocteau, voilà. C'est Jean Cocteau qui a fait l'adaptation et les diagnoises. Il y a une petite anecdote, parce qu'ils ont cherché une princesse de Clèves très longtemps. Je crois qu'ils ont fait 600 essais, ou 300 essais en tout cas. Et un jour, moi, je traversais une rue à Paris, au Champs-Elysées, d'ailleurs près d'ici. Et j'allais acheter un stylo. Je venais à Paris très rarement, puisque je vivais à Maison Lafitte, à l'époque déjà. Et ils m'ont vu passer de dos. Et le producteur m'a dit « Mais c'est elle ! » Et là-dessus, ils se sont regardés, ils ont dit « Mais oui, enfin, comment on n'a pas pensé... » Et alors, ils m'ont téléphoné en disant « Est-ce qu'on peut venir vous voir ? » Je dis « Écoutez, je suis en train de tourner, moi, je venais me voir sur le plateau, il n'y a pas de problème. » Et je tournais une fille dans la vitrine, où je jouais une prostituée, extrêmement, comment dirais-je, sexy, les seins à l'air, pas les seins à l'air, mais enfin très... Avec des pierres, une jupe courte, des cheveux plein, plein, du rouge à lèvres, enfin tout, quoi. Une vraie belle, belle prostituée à Amsterdam. Et Cocteau est arrivé avec Jean Delanois et le producteur... Bon, j'ai un truc tout de même. Avec Dorfman. Dorfman, oui. Exactement. Et Delanois m'avait déjà... On s'était déjà vus, personnellement, chez moi, au moins d'un, mais ils sont venus tous les trois sur le plateau. Et Cocteau a dit « Mais quoi ? Quoi ça ? La princesse de Clèves ? Mais c'est pas possible, on va regarder ! C'est une femme ! Et en plus, elle a des enfants ! Et en plus, elle est slave ! » Donc il était horrifié. Et puis pendant le tournage, il était assez sec avec moi. Bon, j'étais pas du tout dans la tenue dans laquelle il m'avait vue à cette époque-là. Mais à la fin du film, il a été très touché et il m'a remercié d'avoir fait ce rôle. Voilà. C'était une petite anecdote comme ça, en passant, pour la princesse de Clèves. Donc... Et Jean Cocteau, vous avez été amené à le rencontrer sur le plateau ? Ah bah oui, il venait sur le plateau souvent, bien sûr. Parce que c'était une oeuvre, c'était un film énorme, hein. On a tourné 12 ou 14 semaines. Et voilà, donc c'était... On s'est vus souvent, mais il était pas très... Il attendait, je pense. Il attendait de voir le résultat. Il était très sceptique au départ. Mais après, il a été rassuré. Quelqu'un d'autre ? C'est le sable au Chambord. Oui, on a tourné à Chambord pendant plusieurs semaines. On a beaucoup tourné à Billancourt, qui n'existe plus, le studio de Billancourt. Il y avait tout le tournoi. Tout le tournoi était tourné et construit à Billancourt. Et on a tourné partout. À Epinay, Marina. Tu es sûre ? Bonjour. À Epinay. Écoute, j'ai... Le tournoi. Le tournoi peut-être à Epinay. Mais en tout cas, je pense qu'on a tourné à Billancourt aussi. Bien sûr. Le bal. Voilà, le bal à Billancourt. Le bal, quelle merveille. Et Thirard, c'est Thirard qui a fait la photo. C'est Alcan. Alcan, pardon. Oui, mais j'ai eu Thirard aussi dans un autre film. Oui, oui. Thirard a fait une image sublime, vraiment. Merci, effectivement. Parce que c'est la fille de Jean de Ladouin qui est armée cette après-midi. Et au costume, on peut voir Pierre Cardin. Je sais que vous avez aimé... Cardin a exécuté mes robes, qui pesaient 30 kilos chacune d'ailleurs. Mais on s'en parle chaque fois qu'on se voit avec Pierre. Il me dit « Ah, tu te souviens ? » Je dis « Ah oui, ça je m'en souviens. » J'avais même des blessures au cou à cause des... Comment ça s'appelle ? Des fraises. Des fraises. Des fraises. Voilà. Qui tenaient avec des baleines. Parce qu'on avait tous une attitude très... On avait répété cette attitude. Cette attitude presque comme ça de danse. Enfin, les mains toujours. Tout était très étudié. Non, c'était un vrai travail. On a tourné, je ne sais plus, j'ai dit 12 ou 14 semaines. Je me suis... C'est... Alors, voilà. Ma mémoire me lâche. Oui ? Qui est devenu Jean-François pour moi ? Écoutez, Jean-François, je n'ai pas revu dernièrement. J'ai joué avec lui au théâtre. Il y a quelques années, nous avons joué une très belle pièce sur Tchernobyl qui s'appelait Sarcophagus. Et Jean-François, joué, était mon partenaire. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Je ne sais pas. Il doit faire du théâtre. Il a fait surtout du théâtre, je pense. Oui ? Il faut qu'il y ait dernière question à la princesse Leclerc. Est-ce que vous pensez qu'elle refuse l'amour, de Nemours ? Parce qu'elle a peur de cet amour pour elle de tout ? Elle s'explique très bien, elle, le dialogue. Elle parle plus par rapport à la mère du soir. Elle parle plus par rapport à la mère du soir. Oui, mais il y a les deux, bien sûr. Elle le dit, c'est dit en toute lettre. Elle dit que j'ai peur, j'ai peur de vous aimer, et que vous ne m'aimiez plus un jour et que j'en souffre. En fait, c'est ça que ça veut dire. Sa mère l'avait éduqué. Il n'est pas dit dans un film ? Non, ça c'est dans le roman. C'est dans le roman. Je vais voir ça. Mais elle avait certainement une attitude un peu rigide quand même. Mais enfin, c'était une grande passion. Ça se lit très bien dans toutes les scènes où il lise la lettre, par exemple, ensemble. Où elle lui avoue son amour en disant le texte du cœur de cette lettre, de cette fameuse lettre. Oui ? J'aurais aimé savoir si cette histoire est totalement imaginaire, ou si elle avait un peu un début de fondement historique. Ah, je pense que c'est un roman. C'est un des premiers romans psychologiques français, écrits par Madame de Lafayette. D'ailleurs, nous avons eu une très bonne publicité, il y a quelques temps, à ce sujet. Un volontaire, je pense. Il n'y avait pas d'écrit. Non, on n'avait pas lu le livre non plus, je pense. Que nous soit dit. Mais donc, c'était très bien parce que tous les universitaires ont lu La princesse de Clèbes à haute voix dans la rue pendant des semaines. Donc, c'était très bien. Non, non, c'est un roman. C'est un roman. Bon, toute l'histoire, évidemment. L'histoire, tout ce qui est derrière le roi, le duel. Enfin, la mort du roi, tout ça, c'est historique, évidemment. C'est historique. Toute l'époque est très bien écrite, d'ailleurs. On a évoqué Jean-François Porron. Quel partenaire était Jean Marais ? Oh, magnifique. Magnifique. Émouvant. Très, 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 très chaleureux en même temps. Très simple. Très simple. Alors que c'était une immense, une immense vedette. Un homme charmant et très beau. Chaque fois qu'on se déshabillait, parce que nous nous déshabillions ensemble dans les salles du château, bien sûr, comme tous les comédiens. Et nous étions en petites tenues. Et chaque fois, je le regardais, je me disais, qu'est-ce que c'est beau ! Vraiment ! Non, mais il avait un corps magnifique. Il me disait, mais je n'ai jamais fait de gymnastique ! C'est pas de ma faute ! Je ne sais pas rien ! Il était magnifique, vraiment. Très gentil. Très gentil et très bon acteur. Il est d'ailleurs dans la scène du camp le nain. La scène avec le nain, elle est magnifique, vraiment. Les façons de ressentir cette douleur, comme ça. Oui ? Est-ce que vous connaissez, enfin, vous devez connaître le film de la princesse Euclède il y a une dizaine ou quinzaine d'années de ce réalisateur portugais ? Oui, oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Mais je pense que c'est tourné à l'époque moderne, enfin, c'est tout à fait autre chose. C'était Manuel de Oliveran. Voilà. Et nous regardions ensemble en coulisses la scène finale, et vous me disiez que vous étiez sanglée pour... Ah oui, je disais ça parce que c'est aussi un détail, comme ça, un peu... Comme je devais être couchée très longtemps entourée de bougies, on ne pouvait pas me sortir, me rentrer, c'était impossible. Donc on m'avait installée, on m'avait attachée les pieds parce qu'on... On finit par trembler quand on est longtemps avec les pieds comme ça. C'est vrai ! Donc... Pour que je ne bouge pas pendant la prise, parce que je devais être morte. Donc on m'a attachée les chevilles pour que les chevilles restent bien collées comme ça. Et j'étais pétrifiée de troubles parce que je me disais, si le feu prend, je ne peux pas sortir, je ne peux pas sauver de ce catafol, parce que j'étais couchée assez en hauteur. Bon, c'est un détail, je vais raconter ça à notre directeur... Directeur ? Président. Président ! Je sais pas. Voilà, bah écoutez... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne connais pas sa carrière, mais je suppose que oui. Il a dû le voir sur Internet, hein. Oui, sur Internet on voit tout. C'est tout. Le pire et le meilleur. Plutôt le pire, souvent. Ça donne une idée, quand même. Est-ce que le film a été traduit dans beaucoup de langues ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que, par exemple, La Sorcière, c'est un film qui était dans... Je ne sais pas, dans 50 pays différents, vraiment. Par exemple. Mais là, nous allons projeter un film hongrois, qui est un chef-d'oeuvre, vraiment, et que presque personne n'a vu. C'est un film qui est passé à toute vitesse, en France, et... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire L2 ? Oui. Ou les deux femmes. Je ne sais pas comment on a dit ça. Ce sera effectivement le lundi à 18h, mais on se verra tout à l'heure à 18h30, pour parler à un défi de Romero Seigne. Toi le venez à 18h30. Ah oui. Ce soir, vous allez... C'est assez différent de Véran. Est-ce que j'ai l'intérêt d'être une actrice qui peut jouer quelque chose ? Ah oui, L2, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.